Musique Et bien le bonjour mes amis j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très 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 importante On se retrouve pour la vidéo de l'ouverture de CovAction qui se déroulera dans quelques heures les amis A l'heure que je vous parle il est 2h30 du matin et je viens de finir de bosser sur CovAction Enfin il n'est pas complètement fini il nous reste encore 2-3 petites choses à faire Je vais vous expliquer tout ce qu'il nous reste à faire et qu'est-ce qu'il va y avoir Mais vraiment je fais cette vidéo en ce moment juste pour vous présenter le serveur de nouveau mais rapidement Je m'explique en disant rapidement je vais vous montrer tout ce qui est essentiel à savoir pour l'ouverture Ensuite fur et à mesure comme vous le savez comme j'avais l'habitude de faire je vais faire des mises à jour réguliers Donc je vais baisser un peu mon FOV à 80 et je vais directement commencer Quand vous allez spawner vous allez spawner la tête en haut vous allez devoir vous registrer avec la commande Login bla 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 votre mot de passe Ensuite vous avez l'end de ce côté le nether là le shop et la map ressources La ressource qui va être construite comme je vous dis qui n'est pas encore fait Les portails ne sont pas encore faits on a les portails à faire mais tout ça va être prêt inquiétez vous pas L'end il est prêt le nether aussi et le shop c'est différent cette fois Parce que le shop on veut faire un putain de bâtiment où est-ce qu'on pourra acheter et vendre tout 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 les items Donc qu'est-ce qu'on a fait pour l'instant on a créé le warp shop qui vous amènera ici Et ici vous allez avoir les objets essentiels pour commencer sur le serveur Donc bouteilles d'xp, oeufs de creeper, tnt, underpearl, obsidian, creepsy, lava sponge, sponge, bois Toutes les trucs à vendre pour l'instant il y a le canne de sucre, le verru du nether et le cactus Ensuite il y a le diamant, le fer et l'or il y aura la weed et d'autres trucs après Pour l'instant on n'a mis que ceux là Il y a les trucs à piston en redstone, ooper, dropper, eau, hachette l'enfer, table d'enchant, underchest et trucs Quand même vachement cher l'underchest pourquoi ? Parce qu'il n'est pas craftable Il est seulement achetable sur la boutique ou sur le shop là Ou gagnable en votant, donc voilà c'est pour ça qu'il est très 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 rare Donc on va retourner à la base Je vous ai expliqué qu'est-ce qu'il y avait à faire Donc ça va être un putain de... le shop vous allez voir ça va être vraiment un truc de ouf Ça va être vraiment un gros bâtiment avec tout 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 les items à vendre Mais c'est juste qu'on n'a pas eu le temps de le construire Donc vous allez spawner ici, vous avez plusieurs options Vous descendez ici, vous pouvez soit aller par là-bas qui va être les ondes pvp En montant ici, tout 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 ça va être les ondes pvp Je vais vous montrer, faire le tour vite fait Ça, ça va être les plus différents crafts du cryptie, des trucs comme ça, vous voyez Comme par là, voilà, voilà, c'est toute la zone là Ici, il y aura d'autres shops Pour l'instant, on va recopier-coller les shops en fait Mais oui, voilà, même chose là, ça va être les shops Ici, la zone, ici table dans la chambre Bref, vous avez compris un peu le truc à l'extérieur Ça va être les crafts, les trucs normales quoi Et ici, vous avez la tête de Bilga, celui qui a build le spawn, bien entendu, vous l'avez compris Vous avez ici, en dessous, vous avez le Lucky Box Les Lucky Box 1 et 2 Pourquoi 2 Lucky Box ? Parce que vous allez voir, il va y avoir un truc spécial qui va arriver sur le serveur bientôt Il va y avoir 2 Lucky Box, une pour une fondation et une pour le serveur Vous avez ensuite les Reaper Donc vous pouvez Reaper ici à la main vos items pour 10 000$ Ici, vous avez la salle du staff Mais comme je vous ai dit, elle n'est pas terminée Donc pour l'instant, on va la laisser fermer Ensuite, ici vous avez les Jails, ça c'est les prisons Quand vous êtes en prison, vous pouvez acheter des boules de neige ici Mais bon, ça n'a aucun rapport, c'est juste des boules de neige pour le fun Ensuite, vous avez un truc important à savoir, les amis Je vous ai pas mal peut-être expliqué dans la première vidéo Vous avez les Ender Chess, les Encle Missy Vous avez Quadro qui est super, super, méga important Quand vous allez en Warzone, juste ici, à chaque coin devant les tables d'enchant Vous avez les potions les plus importantes Donc Fire, Resistance, Elder et Speed Ensuite, quand vous sautez, boum, vous sautez ici, vous tombez en zone PVP Vous avez du PVP partout Un truc important à savoir, c'est qu'il y a des ponts de chaque côté Donc vous pouvez PVP partout ici, les Jits On peut dire ça ici Et puis, après ça, vous arrivez et vous avez des ponts à chaque extrémité Vous avez des ponts comme ça Et il n'y aura pas d'AP devant les ponts On va créer un chemin tout beau ici, vous allez voir Dans un claim à nous Au staff Et vous allez voir, ça va être une sortie pour les NoStars dans le fond Puis après, vous aurez avoir juste un truc ici Pour vous marcher devant les AP Je crois que c'est ici que les AP commencent Donc vous allez avoir tout ça pour marcher devant les AP Vous voyez ce que je veux dire Donc c'est pas directement les AP Vous avez un petit terrain Mais vous allez devoir sauter et perdre des dégâts de shit Les douves, les amis, vous perdez des... Vous avez des douves ici pour les anti-back AP Vous pouvez vous faire knock dedans Sauf que le truc, c'est que vous allez mourir Il y a des dégâts de shit ici Pourquoi avoir mis des dégâts de shit ? Même dans la lave ici, regardez C'est pas de la vraie lave Pourquoi avoir fait ça ? Parce que ça soulait les joueurs qui avaient du bac AP Si tu veux pas mourir de dégâts de shit Ben tu restes proche du... Tu restes à l'intérieur C'est pas notre problème si tu meurs de shit Après, tu peux toujours descendre ici comme ça Aller chercher le stuff de ton adversaire sans mourir Mais après, bonne chance pour remonter Les underpants sont désactivés dans la warzone Puis c'est pas mal ça les amis J'ai vraiment... Je vous ai pas mal tout dit Là, comme vous voyez, il y a un autre pont J'ai pas regardé mon internet et mon PC Il n'est pas top top Il y a un autre pont juste ici Vous voyez, celui-ci est différent Ils sont tous différents Vous sautez, vous arrivez ici Et boum, ici, à partir d'ici Vous avez les avant-postes Donc vous avez exactement 2-3 lignes Pour marcher correctement Celui-ci est un peu court, je dois l'avouer Vraiment, je viens de le réfléchir C'est pas mal court On va peut-être agrandir de 1 claim de ce côté-là Ou peut-être agrandir de 1 claim de chaque côté On verra bien en temps et lieu On pense qu'on va mettre les AP 1 claim plus loin Ouais, on va mettre les AP 1 claim plus loin Même chose, je vais vous montrer le pont qu'il y a ici En le fond, je vais tout vous montrer les ponts Il y en a un ici aussi Qui est aussi différent Lui, vous devez sauter Et vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ouais, comme ça, vous avez 1 claim de plus De ce côté-ci C'est pas totalement égal Mais je sais que la Warzone fait du 512 sur 512 Donc techniquement, vous avez pas mal de place pour PVP C'est pas quelque chose qui devrait être gênant Mais comme je vous dis, vous restez proche ici Puis vous avez pas de problème Et le dernier pont Qui est la même chose comme ça, un jump Voilà Les limites en haut, c'est pour délimiter Et à partir de où que vous pouvez claim Donc voilà, je vais retourner au spawn Et vous avez en haut les nord Sud, est, ouest Comme ça, ça peut vous aider à vous repérer Vous pouvez pas remonter dans le spawn En gros, vous devez refaire slash spawn Bien entendu, les commandes slash spawn Under chest et tout sont désactivées au combat Donc, good luck Il y aura toujours des cache-cache En gros, sur le serveur Vu que le spawn est assez grand Comme exemple, il va y avoir des cache-cache de panneaux Avec des codes SMS dedans Pour l'ouverture, on va cacher 2 codes SMS Dans le spawn Ils vont être partis au moins Dans les premières minutes De l'ouverture Mais bon, quand même Il y aura 2 trucs de cachet Un peu partout dans le spawn Et vous allez pouvoir les ajouter Au serveur Donc, voilà C'est tout ce que j'avais à vous dire Les gars J'espère vous voir à 16h On débute Ça se peut qu'il y ait pas mal de Roles Pas mal de redémarrage Etc C'est vraiment un test qu'on fait On n'a pas testé à beaucoup de joueurs On a testé, on était quoi 20 joueurs la dernière fois Avec les membres du staff Donc, voilà 2 petits trucs qui ont été modifiés Si le serveur est full Les amis Et vous voulez rejoindre Il y a 300 slots Donc, si le serveur est full Le 300 slots Vous pouvez acheter sur la boutique Pour 3 codes SMS Un pass illimité à vie Le pass qui va vous Qu'est-ce qu'il va vous permettre d'avoir C'est qu'il va vous donner Accès au serveur illimité Même s'il y a 300 joueurs Et donc, techniquement S'il y en a 400 Qui peut acheter le pass Ben, il pourra avoir 700 slots Sur le serveur Il n'y aura pas de problème Bon, certes Vous comprenez Que ça va laguer un peu plus Mais vous avez compris le principe Vous pouvez s'acheter Un pass PV1 Un pass qui va vous donner Accès à 1 volt On va peut-être Ajouter l'accès à 2 volts Après Mais bon, pour l'instant 1 volt c'est déjà assez bien Si vous voulez acheter Le pass Volt Vous pouvez C'est le pass Couches Le Couches C'est le pass Qui vous permet d'accéder A tout ça De privé Donc voilà C'est pas si mal Ensuite Les amis Comme je vous ai dit Un truc important à savoir Dans les trucs L'anti-loot Est configuré A partir de maintenant Sauf qu'il ne protège plus les mobs Au départ On voulait que les loots de mobs Ils protègent Mais non Finalement non Ça se permet trop le chat A chaque fois que tu tues un mob C'est un peu chaud Donc qu'est-ce qu'on a décidé de faire C'est que les mobs Le stuff n'est pas protégé des mobs Par exemple Vous avez 10 secondes Pour récupérer Donc vous n'avez pas de message dans le chat Mais c'est à vous Qui peut le récupérer Aussi dernier truc Les actions Vous pouvez débuter des actions Je vous montre comment start Une action Je vais juste prendre quelque chose à vendre Ici Mettons je veux Faut que je me mette en mode survie Je veux start ça 1, 1, 1 Ben voilà Je start Pour la taxe d'enchaire 7,50 Donc s'il fait En gros si lui il veut Money Pay Wizder En gros si lui il veut Bet dessus En gros c'est ce qu'il fait Il fait juste slash bid Et puis qu'est-ce que ça va faire Ça va enchérir de 1 à chaque fois Donc vous pouvez faire slash bid Exemple 500 Si vous voulez mettre 5000 d'un coup Bref c'est vous qui va voir Mais là lui il va gagner ma bouteille d'xp Qu'il va sûrement balancer sur nous Voilà En gros lui Il a balancé la bouteille d'xp Il a gagné Donc voilà C'est tout Ce que j'avais à vous dire À part ça Quoi d'autre La bouffe est super rapidement On va mettre des panneaux ici Ou des shops ici Pour acheter de la bouffe N'inquiétez vous pas Possiblement ici Mettre des shops de bouffe Chaque côté Et puis voilà Un gros merci à Bulka Qui a bid le spawn en 2 jours Est-ce que ça va être Le spawn définitif Je pense que oui Mais on n'est pas encore sûr Ça peut être Ça se peut que ça se devienne Que le spawn faction Et qu'on fasse un autre spawn Dans un mode plat On sait pas encore On sait pas ce que l'avenir Nous réserve les amis Mais on vous prépare Max de belles surprises Donc pour le KOTH Je vais aller à mon home KOTH Le KOTH Qui est situé Aux coordonnées suivantes Donc Ici Il est situé En moins 300 Soit 600 Qui est tout près Dans le fond Qui est pas si loin Ça c'est le truc Que je vais tester C'est des récompenses Que vous pouvez gagner Dans le Dans le KOTH Le KOTH les amis C'est la zone de capture C'est tout ça ici Vous pouvez rester dans les coins Vous avez 3 de hauteur Pour prendre le KOTH Vous avez aussi ensuite Regardez quand le KOTH Va se lancer Exemple On va le forcer De se lancer Il y en aura un Tous les jours Sauf aujourd'hui Le prochain KOTH Sira demain À tous les soirs Vers 16h environ Ou peut-être un peu avant Ça se peut qu'il y en ait Qui soient en improvise aussi Mais en gros Vous capturez la zone Pendant 2 minutes C'est 2 minutes Sans sortir de cette zone là Donc c'est quand même Assez dur Quand il y a plein de joueurs Qui sont là Qu'est-ce que vous pouvez gagner Je vais vous retrouver Tout de suite après Pour vous montrer Qu'est-ce que vous pouvez gagner À tout de suite Donc yop les gars On se reprend Donc je suis avec Wizzler Dans le fond Puis c'est lui Qui va capturer la zone Du KOTH Et puis non Faut que tu restes dans la zone Par exemple Faut pas que tu sortes De la zone rouge De clé À partir de cette zone là On va enlever ça Pour pas que ça soit confus Mais en gros À partir de là Vous pouvez pas te capturer En gros ici Il va capturer Et le bloc vert Pourquoi avoir mis un bloc vert C'est qu'ici Il va y avoir Le coffre de la victoire Quand il va l'avoir capturé Pendant les 2 minutes Qui arrive Je crois que c'est 2 minutes 50 Pour capturer le KOTH On va faire KOTH info Et là vous avez Il reste Voilà Il reste 20 minutes Au KOTH Il est à 19 sur 150 Faut qu'il capture Pendant 150 secondes 150 secondes Ça donne environ 120 secondes Ça donne 2 minutes 30 secondes de plus Ça donne 2 minutes 30 En gros Sauf c'est quand même 2 minutes 30 de capture Vous voulez être sorti De la zone à capturer Je suis rentré Donc voilà C'est pas moi qui le capture C'est lui Il y a seulement un joueur Qui peut le capturer Par exemple Ce que je vous conseille de faire C'est que les factions En gros vous mettez des gars Aux portes Comme ça ici Je vais juste mettre ça là En gros vous mettez des gars Aux portes Pour protéger les portes Pour pas qu'il y ait De gars qui fassent bouger Le gars là Même chose en haut Il y en a qui se mettent Ici sur les côtés Pour puncher à l'arc Les gars qui arrivent là Enfin bon Vous allez trouver une stratégie Avec votre faction Fait que oui voilà C'est tout ce que j'avais à dire Je me suis gouré je crois Ouais Faut le mettre un peu plus loin Et puis en gros Voilà C'est tout ce que j'avais à dire Dernier truc Je vais attendre Que Wither puisse être là Je vais montrer Dans le fond La récompense Qu'il aura eu On va montrer dans son inventaire A lui Il y a seulement le gagnant Le capturateur du point Qui pourra prendre le truc Et puis pour le cas de tournoi Comme je vous l'avais dit Le cas de tournoi Ça va venir un peu plus tard Ça sert à rien de le faire maintenant De toute façon Les joueurs n'ont pas nécessairement De stuff Et ils vont vouloir se stuffer Au départ du serveur Donc voilà On se retrouve tout de suite Avec Wither Avec la récompense Qu'il aura gagné Dans une minute A tout de suite Yup On se reprend Donc il est en train De terminer la capture Il a terminé la capture Il peut ouvrir le coffre Je crois Et voilà Et là Qu'est-ce qu'il a gagné On va le voir dans son inventaire Il a gagné sûrement Des trucs assez bien Il a gagné Un livre protection Ouh Trois livres protection Quatre What the fuck mon gars T'as eu de la chance T'as eu vraiment eu de la chance Je sais pas si on va l'en mettre autant Dix Ce n'est deux trucs Pas mal d'obsidiennes Deux weed Et puis voilà Il a gagné quand même pas mal de trucs Vous pouvez gagner vraiment Des trucs bien badass Tous ces livres-là P4 et tout C'est vraiment des trucs badass C'est des items aléatoires Qu'on a configuré Pourquoi avoir mis du P4 Parce que Les KOTH C'est quand même assez difficile A rester Ah oui du Cripsy Excuse-moi C'est du Cripsy C'est pas 15 Cripsy en plus Euh voilà Donc assez intéressant Vous pouvez gagner plusieurs trucs Bon le P4 Comme je vous dis C'est un peu cheat Mais vous pouvez avoir Des Sharpness 5 Des Bernard Tropa Des Smith 5 et tout Là il a vraiment Vraiment été très 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 chanceux C'est très rare Qu'on gagne 3 livres P4 Normalement c'est 1 par KOTH Donc voilà Ben c'est tout ce que j'avais à vous dire Les amis J'espère que vous allez être présents Pour l'ouverture du serveur A 16h Moi je vous aime Du plus profond de mon coeur Bisous Oh la structure est quand même Vachement belle Et comme vous pouvez voir En haut vous avez le code K-Faction Voilà Vous pouvez pas Vous pouvez pas vous téléporter Dans le KOTH Détail j'ai oublié de vous le dire Vous pouvez pas vous téléporter A vos potes Vraiment que vous fassiez Les coordonnées Mais je vais vous montrer Vite fait Si je me trompe pas Le spawn est tout près De ce côté là Ou de ce côté là je crois De quel côté qui est le spawn Attendez Je vais juste trouver le spawn On va se mettre Ouais regardez Le spawn est juste par là Donc c'est tout près du spawn En diagonale On va y aller en courant Comme ça vous allez voir On va speed 5 Le spawn il est par là Regardez Vous êtes déjà dans la warzone En fait ici Vous allez derrière les AP Donc voilà Vous prenez un des chemins Comme je vous ai dit Puis KOTH est juste là Et la warzone est juste là Voilà C'est pas si loin Mais c'est quand même Quelques blocs Comme ça il n'y a pas de Gap qui se font des ombres dedans Ou quoi que ce soit Voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire Pour aujourd'hui J'espère que vous allez être là 16h Je vous aime C'est Tycoon N'oubliez pas d'aller voter Pour le serveur C'est super important Le premier de chaque mois Des voteurs Ils gagnent exactement 5, 3 et 2 points boutique Donc voilà Sur ce c'est Tycoon Le Pikachu De l'internet A la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz